L'amélioration des conditions de travail au CHU de Rouen grâce à la négociation collective. La négociation collective, qu'est-ce que c'est ? Suite aux accords du Ségur de la santé, les établissements de santé ont la possibilité de s'engager dans des démarches dites de négociation collective avec les représentants du personnel, portant sur différents sujets. En pratique, il s'agit d'élaborer des accords collectifs entre établissements et représentants du personnel pour mettre en œuvre des mesures concrètes afin de renforcer l'attractivité des hôpitaux et améliorer les conditions de travail des professionnels. Comment le CHU a-t-il mené ces négociations collectives ? L'amélioration des conditions de travail des professionnels fait partie des trois grandes priorités du projet stratégique du CHU de Rouen Ensemble vers 2024. Dans ce cadre, l'objectif était de faire bénéficier les professionnels des accords dès la rentrée de septembre. Ces travaux ont donc débuté en décembre 2021. Au terme de plus de 50 heures de négociations réparties sur six mois, la DRHF et les organisations syndicales ont finalisé la rédaction de cinq accords locaux majoritaires signés cet été par Véronique Desjardins, directrice générale, et les organisations syndicales CFDT, CFTC, FO et UNSA. Quelles améliorations concrètes des conditions de travail sont aujourd'hui possibles grâce aux accords collectifs ? Premièrement, un accès accéléré au statut de fonctionnaire permettant aux professionnels de bénéficier de la sécurité de l'emploi et de la prime de service. En pratique, le délai de mise en stage d'une infirmière passe de 18 mois à 10 mois. Pour une aide-soignante, ce délai passe de 24 mois à 12 mois. Deuxièmement, une diminution de l'auto-remplacement en cas d'absentéisme dans les services de soins grâce à la création d'une unité centralisée de remplacement. En pratique, création d'une unité composée de 12 postes d'infirmiers, 12 postes d'aides-soignants et d'un cadre de santé pour pallier l'absentéisme court et ainsi limiter les rappels des professionnels. Troisièmement, le renfort des organisations de travail avec le développement des postes d'IPA. En pratique, création de 12 postes d'infirmiers en pratique avancée d'ici à 2025. Quatrièmement, la mise en œuvre du télétravail d'un à deux jours par semaine pour les professionnels éligibles et la possibilité de 12 jours sur l'année pour les équipes d'encadrement. Cinquièmement, la surmajoration des heures supplémentaires pour renforcer les secteurs en tension sur la base du volontariat et dans la limite d'un plafond annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada